A un millier de kilomètres de la France, pointe nord-est de la Tunisie, le Cap Bon. Ce condiment, emblématique de la gastronomie tunisienne, est né ici. La Méditerranée, le soleil toute l'année et des champs de piment à perte de vue. Voilà l'environnement le plus propice pour fabriquer la meilleure des harissas. Mahamora est l'un des fièvres du piment. Il s'étale à chaque coin de rue. A la fin de la journée de travail, quand il fait un peu moins chaud, les femmes s'installent sur le toit de leur maison. Comme Noza, elles ont le même rituel, préparer soigneusement leur piment. On enlève les graines du piment pour que l'harissa soit bonne. Les pépins, c'est ce qui donne le feu au palais. On lave les piments avec de l'eau. Noza cuisine sa propre harissa. La recette, héritée des Andalous au XVIIe siècle, varie selon les familles, mais la base reste la même. Du piment sec broyé avec de l'ail frais, mélangé avec du sel et des épices. Beaucoup de coriandre et du carvi. On met un tout petit peu. Deux épices typiques de la cuisine orientale. On va recommencer pour se mélanger. Tu ressens l'odeur ? Tu as ressenti l'odeur ? C'est très bon. Le résultat, c'est une pâte rouge vif, très piquante. Les Tunisiens la dégustent nature avec du pain et un peu d'huile d'olive. Elle est bonne ? Elle est bonne, oui. Elle est bonne ? Le sel est bien. L'odeur de l'ail et du piment aussi. On va sentir le goût des épices aussi. Oui, le goût des épices. Ce soir, elle met sa production en pot pour toute l'année. Je les produis pour ma maison, pour manger, pour ma famille, pour les amis, mes voisins. Je les vends à 15 dinars le kilo. Et vous vendez combien de pots par an alors ? Cinquantaine, 60, 70. À environ 1,20 euro pièce, ces petits pots d'harissa lui permettent d'arrondir ses fins de mois. Tout le monde fait ça ici ? Tout le monde fait l'harissa. On mange trop d'harissa à Tunis. Nosa ne croit pas si bien dire. Les Tunisiens à eux seuls consomment 15 000 tonnes d'harissa par an. Soit environ 1,5 kg par habitant. C'est plus que la consommation de moutarde en France. Mais seulement 3% de l'harissa national est fabriquée de façon artisanale. C'est plus que la consommation de moutarde en France.